Une chose qu'on peut vraiment reconnaître auprès de Fred et que je reconnais fortement, c'est que c'est quelqu'un qui a envie que toi, toi ou toi, tu progresses. Si tu fais partie de son projet, si tu rentres dans son équipe, il va tout faire pour que tu progresses. Moi, honnêtement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, je connais certains photographes qui vont partager certaines choses, mais quelqu'un qui partage autant son carnet d'adresses, ses secrets, et je suis sûre qu'il y en a encore plein dans la valise, qui nous a montré que le sommet de l'iceberg, je n'en connais pas. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup sur le web. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons, mais ils n'expliquent pas la façon dont ils ont procédé pour devenir très bons. Moi, j'aime ce côté bienveillant qu'il a, et d'être vraiment passionné par ce qu'il fait, l'envie qu'on s'en sorte, qu'on avance, je le sens vraiment très impliqué. Fred, je le vois comme une personne très impliquée et qui a envie de donner aux autres. Et c'est vrai qu'il y a tellement de formations en ligne, où on peut se dire, encore une formation, on va devoir payer. Et là, clairement, il y a un contenu qui est phénoménal. Et voilà, surtout un suivi. Il y a un suivi de tous les jours, presque trop. Je n'ai pas le temps de faire autre chose à côté. Je suis à l'avoir sur tous les contenus. Moi, j'étais super étonnée. En fait, je me demande s'il dort. C'est une question que je voulais lui poser. Je voulais savoir s'il était comme le lapin du Rassel et s'il avait des piles ou si c'était une batterie au lithium ou comment ça se passe. Il est hyper généreux. Parce que, je l'ai dit, il est soit en contenu. Là, on paye notre abonnement collectif, Masterclass. Il a donc contenu payant, mais il a aussi beaucoup de contenu gratuit. Il a envie de transmettre ses connaissances, de pousser vers le haut le métier de photographe. Même s'il a du contenu payant, il ne fait pas ça pour l'argent. C'est vraiment... Il a un bon chakra. Il essaie de traiter tous les sujets. Donc, c'est vraiment une humeur. Et c'est quelqu'un qui a envie de transmettre sa passion, de transmettre ses savoir-faire. Il va donner des outils, il va donner des clés, mais ce n'est pas de la parole en l'air. Pour se rendre compte de la qualité du contenu, ce n'est pas évident sans y être. Donc, la seule manière, c'est éventuellement de contacter les gens qui y sont pour avoir un retour direct. Il y a une garantie, en fait, derrière. Ce n'est pas une garantie miraculeuse qui vous vend du rêve en disant, venez chez nous et vous avez gagné des millions. Ce n'est pas du tout l'idée. Ça part quand même dans le constat de départ, d'une envie de départ. Je pense que si on ne se forme pas, on risque de tourner un petit peu en rond, de ne pas se remettre en question. Il a fait ce parcours, lui, de photographe. Il est passé par des étapes, il les connaît. Donc, il sait exactement ce qu'on peut traverser, les doutes si on en a. Et donc, il parle de tout ça. Et c'est vraiment hyper couplet et global. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Je pense que, particulièrement dans notre métier, si on a peur d'investir, il ne faut pas y aller. N'investis pas si tu veux rester là où tu es. On est confronté à des barrières, on est confronté à des problématiques qui sont logiques, qui appartiennent, qui sont toutes différentes en fonction des gens. Ces stops-là, ces barrières-là, seules les formations peuvent justement te donner la clé pour les ouvrir. Le mot est bien trouvé, c'est de l'investissement. Donc, à partir du moment où c'est de l'investissement, je ne vois pas pourquoi il faut hésiter. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais c'est une méthode de travail qu'il a et qui peut convenir à d'autres personnes. Ce n'est pas purement théorique. Il y a aussi des tips qui permettent qu'on puisse reproduire ce qu'on voit en formation. C'est construit, c'est honnête et c'est généreux. Il n'y a pas de mensonge, en fait. Ce n'est pas magique, donc voilà, il faut bosser. Mais il a ça de sincère, c'est que, voilà, il dit tout ce qu'il sait, il le met à disposition. Donc après, on en fait ce qu'on veut. Je pense qu'il n'est même pas à hésiter. Si c'est une question de prix, c'est dommage, mais elles apportent, elles sont constructives. Prendre une formation en ligne, c'est un accélérateur. J'étais très réfractaire sur la question des formations en ligne avant mon Tour du Monde. Je ne sais pas si c'est le Tour du Monde qui m'a ouvert l'esprit là-dessus ou si c'était un gap à franchir. Quand on veut atteindre un objectif, on a plusieurs chemins. Et ce chemin-là, soit on le fait tout seul et c'est un chemin qui est rarement en ligne droite et qui est très souvent semé dans le bûche. Ou alors, on passe par quelqu'un qui a déjà tout débroussaillé et qui va nous dire « c'est par là ». Alors c'est sûr que c'est un coût. Certaines formations sont très chères. On sait qu'aujourd'hui, le temps se monnaie contre de l'argent. Là, c'est exactement le cas. En fait, on paye pour gagner du temps. C'est exactement la même chose. Les formations auxquelles on a accès, une fois qu'on est membre, pour moi, elles valent vraiment de l'or sans faire trop le neige plus. Il est toujours positif par rapport à ce marché où beaucoup s'inquiètent. La presse est quand même très, très touchée. Donc lui, il reste toujours très, très positif. Il nous fait comprendre qu'il y a quand même des choses à faire. Je sais qu'il y a des photographes qui sont réticents au fait d'investir dans l'information. Je pense qu'ils ont tort. Le marché évolue, donc nous, il faut qu'on évolue. Ensuite, pourquoi Fred ? Eh bien, Fred, je pense qu'il est en avance. Il a une longueur d'avance sur les autres. Je pense que dans ce métier-là, on a tous besoin d'être dans un collectif, d'être dans une communauté. On a besoin de tous de parler avec les gens qui parlent la même chose que nous. Cette passion de ce métier. Alors, je dirais que ça dépend de ta motivation. Si tu es vraiment motivée à t'élancer et ne pas avoir d'excuses. Voilà, tu t'es dit, c'est le moment. Je me lance, je le fais. Lance-toi, fais-le.